... Sirène hurlante, ce convoi de 7 véhicules arrive à la gendarmerie de la Roche-sur-Yon, après plus de 8 heures de perquisition, à une trentaine de kilomètres de là, dans cette maison du petit village de Maché en Vendée. Ce matin, les enquêteurs sont venus arrêter le propriétaire des lieux, Michel Pial, 52 ans, désormais placé en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de sa femme. Un rebondissement que redoutait la sœur de Karine Esquivillon. Je suis accablée, c'est terrifiant et je suis bouleversée, certainement comme beaucoup de monde, mais j'avais des doutes, oui. Des doutes qui me glaçaient le sang, mais oui, j'avais des doutes. Dans ces explications, cette froideur permanente comme ça, comme un grand détachement, ça me laissait un mauvais pressentiment. J'aime pas cette attitude, je trouvais ça assez contradictoire. Des contradictions qui intriguent les enquêteurs. Le 19 mai, Michel Pial nous avait reçus chez lui. Et devant notre caméra, il avait voulu jouer la carte de la transparence. C'est toujours pas de nouvelles ? Non. En plus, comme la journée raconte n'importe quoi, je préfère en parler de vive voix. Comme ça, c'est pas déformé. Ok, bon courage. Merci. C'est le 27 mars dernier que Karine Esquivillon, 54 ans, a disparu. Son mari est le dernier à l'avoir vu. Ce jour-là, alors qu'il s'apprête à aller récupérer les enfants à l'école, il nous raconte qu'elle se serait volatilisée en moins de 10 minutes. C'est bête, hein ? C'est un bébé chat, vous l'avez vu, enfin, un jeune chat. Il était sur le côté, j'étais donc à l'extérieur en train de le rattraper. Je rentre par ici. J'appelle Karine en lui disant, appelle le collège, peut-être que j'aurai deux minutes de retard. Dans la maison, hein, je parle. J'ai pas de réponse, donc je fais le tour de la maison. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. Elle est où ? Je regarde dans le jardin de vent, je regarde dans le jardin d'un tas de vent, enfin, des deux côtés, et je reçois un SMS. Dans ce message, la mère de famille expliquerait être partie temporairement. Un récit que Michel Pial va modifier au fil du temps. Il a pu raconter à des proches qu'il avait vu la voiture de son ex-compagne partir. À d'autres, il a encore raconté une nouvelle version, disant que cette voiture, il l'avait seulement entendue partir, mais pas vue. Autant de versions très contradictoires, très différentes, qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs. À chaque fois, il évoque un départ volontaire. Un scénario auquel les enquêteurs ont du mal à croire. Même s'il y a plusieurs années, lorsqu'elle était avec son ex-mari, Karine Esquivillon avait quitté brusquement le domicile conjugal. Ça aurait pu être une disparition spontanée, puisqu'elle était déjà partie avec moi, mais elle m'avait prévenu, elle avait quand même donné des nouvelles aux enfants. Alors, elle n'est pas partie de la même façon. Mais elle aurait pu partir sans prévenir ses enfants sur le moment, mais elle n'a pas souhaité l'anniversaire d'Evaluise, elle n'a pas souhaité l'anniversaire le 3 juin de Thomas. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Autre élément troublant, Michel Pial n'a signalé l'absence de Karine Esquivillon que le 3 avril dernier, soit six jours après les faits. A-t-il un lien avec sa disparition ? Les enquêteurs s'interrogent sur sa personnalité, d'autant que son ex-femme le décrit comme un homme sombre, inquiétant et mythomane. Elle raconte qu'elle est convaincue qu'un jour, il a tenté de l'empoisonner en cuisinant, dit-elle, une omelette aux champignons. Ce ne sont que ses convictions, puisqu'il n'y en a jamais eu d'enquête sur ce fait précis. Elle raconte aussi un homme qui pouvait s'inventer mille et une vies, qui pouvait raconter à certains qu'il avait été agent secret par le passé, alors qu'il n'en était rien, qu'il allait être décoré de la Légion d'honneur, qu'il pouvait comme ça se broder une vie. Ce témoignage a aussi permis aux enquêteurs de se dire que la piste de la disparition volontaire qu'ils voulaient absolument mettre sur la table n'était peut-être pas la bonne. D'après les proches que les enquêteurs ont entendus, il semblait avoir une forme d'emprise sur son foyer. Il contrôlait les échanges téléphoniques de son épouse et de ses enfants. Lors d'une dispute, le suspect aurait récemment pointé une arme à feu sur sa femme. Michel Pial a 48 heures pour s'expliquer devant les gendarmes. A ce stade de l'enquête, il reste présumé innocent.